Alors voilà, donc venez tous masquer, donc déjà illégal, donc ils font ça quand même de manière assez polie, mais bon, ils le sont pas, donc le mec a manqué le respect l'autre fois, je vous l'ai pas dit, mais bon, et je me réserve le droit, donc, de faire les poursuites nécessaires dans la loi. Pour l'instant, j'attends. Alors, que dire ? Je continue. Par rapport, donc, à ce que nous vivons actuellement. Voilà, donc on en est là. Alors là, je viens de voir, je ne savais pas trop par quoi commencer, parce que beaucoup de choses se sont passées. Alors, je viens de discuter avec un artisan, très gentil, vraiment, il a discuté, il avait les masques, mais qui est quand même, lui, pas informé, il est né dans le guidon. Et d'ailleurs, s'il écoute cette vidéo, je te salue. Donc, je ne dis pas ton prénom, pour ne pas te... De toute façon, tu es une bonne personne. Voilà, je te le dis, j'ai ressenti ça chez toi. Et, ben, j'ai été heureux de partager, de te donner, donc, de faire le rabâchage que je fais habituellement, mais j'ai un peu plus approfondi, puisque, bon, évidemment, je parlais de la nuisance des masques, de... ben, de... de l'aberration et de l'illégalité, donc, de ce décret. Je lui ai parlé de la pyramide, enfin, j'ai expliqué qu'il y avait une pyramide des normes. Et, Tidus, je te remercie, encore, toujours. Gratitude par rapport au travail que tu fais pour nous informer. Voilà, donc, cet échange, d'ailleurs, il m'a remercié, très gentil, enfin, bon, voilà. C'était... c'était un super échange. Donc, je lui ai expliqué les choses que, ben, vous savez que j'explique habituellement. Donc, j'ai parlé, ben, de la nuisance des masques, de l'art de l'ingérosité, ben, de la loi qu'on ne devait pas imposer, de... que, ben, que la loi était... était... comment dire... qu'il était devant un décret, que le décret était illégal. Et je l'ai renvoyé aussi, donc, pour qu'il puisse aller... puisque j'ai mis un lien, donc, sous l'une de mes vidéos, que je lui ai indiqué, celle intitulée... euh... mort, lente, sous d'atroces, souffrances... euh... décret... et, euh... plus loin... D-E-S... décrété, quoi. Donc, jeu de mots. Et, euh... donc, j'ai mis le lien, donc, de la vidéo, la dernière vidéo que j'ai regardée de Titus, quand il fait ses courses, et en même temps qu'il, euh... sans masque, évidemment. Et, euh... j'ai fait un gros travail, par contre, de... se prendre du temps, et, euh... c'est aussi assez compliqué, parce que, bon, euh... les termes d'articles de loi, euh... etc... surtout qu'on n'a pas... on n'a pas appris, quoi, la plupart, tout ça. Et, euh... on n'est pas tous, comme on va dire, rompus, à, euh... à aller faire nos recherches par nous-mêmes. Et pourtant... voilà, euh... voilà, euh... pour ce qui est, donc, euh... du, euh... de... ben, de ce... de ce monsieur, donc, artisan, qui fait... qui fait des travaux, euh... euh... ben, dans la rue, là, où je passais. Donc, il avait le masque, euh... et, euh... en fait, lui, il croyait, en fait, que... parce qu'il me dit, on ne sait pas, alors, ça fait peur, je ne sais pas, je le mets, je ne sais pas. Voilà. Et, euh... donc, je lui expliquais aussi, euh... ce que c'était le consentement, justement, par rapport à ça. Et que, euh... en fait, ils ne sont pas dans le consentement, puisque... ben, justement, il y a... là, j'ai commencé à regarder la vidéo, là, de... de Jeremia, le carnet de Jeremia. Justement, donc, très, très intéressante, hein. Et, euh... et donc, euh... j'en étais juste avant de venir, de partir, de sortir, donc, sur... sur le consentement. Et, euh... en fait, on... en fait, personne n'est dans le consentement, puisqu'ils sont dans la peur et la contrainte. Donc, ils ne font pas ça... on ne fait pas ça, euh... ben, euh... mûrement réfléchi, euh... Donc, euh... enfin, il y a beaucoup de choses qui font qu'on n'est pas dans le consentement, malgré qu'ils font croire qu'on y consent. après, bon, il y a... bon, je parle... je parle... peut-être, moi, pour la majorité des gens, après, il y a des saloperies, je trouve, le... qui, eux, ben, euh... vont... profiter de ça, donc, ce qu'on appelle les collabos, mais qui, eux, sont, en fait, les euh... ils sont... ils sont aussi coupables. Voilà, il y a une chose, ils suivent, hein. Donc, ils en tirent un profit. Et, euh... et puis, bon, ils n'en ont rien à faire, hein. Ils tiraient père et mère, enfin, s'il y avait un profit à faire, pour certaines. Voilà. Ou leurs voisins, en tout cas. Donc, voilà où nous en sommes. Alors, je vais arrêter. Ça sera donc une vidéo. Et, euh... dans une prochaine, je reparlerai... de... Je parlerai, en fait, des rencontres que j'ai faites hier, donc, qui étaient très, très intéressantes. Et, euh... voilà, donc, euh... à plus. À très vite.